masque gel je viens déposer les patchs donc avec ma modèle qui a les yeux fermés au niveau du contour de l'oeil donc si ça picote c'est normal c'est du produit dedans qui qui est fait pour justement agir en profondeur sur la peau et je viens mettre le deuxième de l'autre côté de façon symétrique à l'autre oeil toujours le côté plus large sur la pâte d'oie et je viens du coup enlever les bulles d'air alors je viens appliquer un masque gel et du coup je vais en déposer en bonne quantité sur mon modèle et du coup je vais en déposer en bonne quantité sur mon modèle au niveau du cou de l'ovale de la tête du coup du menton puis des jouets du nez de et du front pour finir je viens en déposer sur la lèvre supérieure avec le flanc de mon pinceau je viens en déposer sur la lèvre supérieure avec le flanc de mon pinceau et du coup de m'en déposer en bonne quantité sur le flanc de mon pinceau donc on peut laisser aller et du coup de m'en déposer dans la tête de mon pinceau donc on peut mettre sur la tête de mon pinceau et du coup de m'en dersomphé et du coup d'en retour dans la tête de mon pinceau Merci. Je viens ensuite enlever les patches du coin interne de l'œil vers l'extérieur. Je vais venir rincer avec mes éponges végétales et ensuite enlever les gouttes sur la serviette invitée qui est la tête de mon modèle pour éviter de mettre de l'eau sur le visage. Merci. Je remets les serviettes. Je viens effectuer un deuxième rinçage pour enlever du coup le produit qui resterait. J'en passe sur les yeux pour enlever aussi pour le produit du patch. Je vais venir sécher avec un mouchoir en forme de triangle la pointe à l'extérieur pour le décolleté, le cou, le visage, une partie du visage, la moitié et l'autre moitié. Et puis ensuite le front. Nous avons un problème de bandeau aussi qui fait que les serviettes ont du mal à se maintenir parce que le bandeau ne tient pas malheureusement. et nous avons remis une serviette en dessous pour éviter du coup pour protéger les cheveux. On va ensuite finir avec la lotion. Et je vais venir prendre deux cotons démaquillants pour enlever encore les excès de produit. Les cotons démaquillants un petit peu courts. La lotion est prête à être mise sur mon mouchoir. Je vais enlever un petit peu de produit pour éviter que ça s'est filoche. N'ayant pas assez d'ampoule éclat pour finir la suite du soin, je vais juste considérer que l'ampoule a été mise pour illuminer le teint et aussi pour tenir la bonne tenue du maquillage. Mais je vais juste faire les mouvements, donc des pianotements sur l'ensemble du visage avec les pincements de jaquets. Je vais continuer ensuite avec la crème contour des yeux. Alors ici j'ai une crème ceci avec un applicateur que je vais venir mettre du coup au bout de celui-ci et prélever la bonne quantité pour mettre juste sur l'orbiculaire du contour de l'œil. J'ai une crème contour des yeux. Et je vais venir pianoter aussi pour activer la circulation sanguine. Et également les petits pincements légers de jaquets. Je viens finir ensuite avec la crème hydratante que je viens déposer dans la coupelle. Je viens mettre le produit dans ma main. Et je vais venir frictionner le produit pour le déposer en effleurage léger sur l'ensemble du visage de ma modelle. Et ensuite je vais venir masser par des mouvements ascendants pour ne pas que le tissu s'affaisse. J'ai une crème contour des yeux. Le masque est maintenant terminé. ... ...